... Les informations pour ce mercredi 29 septembre. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité aujourd'hui, l'agence de presse Reuters a déclaré que les ministres des Finances de l'Union européenne retireraient bientôt les Seychelles et trois autres petits États insulaires de la liste des pays qui, selon eux, sont utilisés par les entreprises internationales comme paradis fiscaux. Les Seychelles avaient été placées sur la liste noire en 2017. Le ministère des Finances, du Commerce et de la Planification économique a, dans un communiqué de presse, dit qu'il n'y a aucun commentaire sur le sujet pour le moment car le Conseil des ministres écofines de l'Union européenne se réunira le 5 octobre pour discuter de la question. Les personnes intéressées à louer un espace dans l'ancien bâtiment Pirate Arms ont reçu plus d'informations sur le projet des espaces qui sont encore aux locations lors d'une réunion consultative organisée par le Fonds de pension des Seychelles ce matin. La directrice générale de la stratégie d'entreprise au Fonds de pension, Audrey Nanon, a déclaré que l'objectif de la réunion est de donner un aperçu du projet. Ces personnes ont également eu l'occasion de demander plus d'éclaircissement sur le projet. Aucun nouveau contrat ne sera accordé pour le nettoyage des rues. Cela intervient après que l'Agence de l'embainissement et de la gestion des déchets, la LWMA, a demandé à l'unité de surveillance des achats de l'Assemblée nationale d'annuler les demandes du deuxième appel d'offres pour ce service. Cette annonce a été faite à l'Assemblée nationale par le ministre de la Culture, du Changement climatique et de l'environnement Flavien Joubert lors de l'heure des questions cette semaine. Le ministre Joubert a également déclaré que le département du changement climatique a reçu un budget supplémentaire qui couvrira les paiements des contrats de nettoyage des rues et des rivières pour cette année. Le gouvernement, à travers le département de la Culture, continue d'aider les fermiers qui élèvent des animaux. L'aide se fait par le biais de subvention sur les matériaux et les services liés à leurs activités. Les agriculteurs qui ont besoin d'une aide financière du gouvernement par le biais du département de l'agriculture peuvent se faire de demandes de prêts pour le développement agricole. Cette annonce a été faite à l'Assemblée nationale hier par le ministre de l'Agriculture, du Changement climatique et de l'environnement Flavien Joubert lors de l'heure de questions. La question au ministre Joubert portait principalement sur le soutien aux agriculteurs, notamment dans des secteurs financiers. Le député du district de Bessetane-Pralin, Churchill Gill, a voulu des explications sur le budget supplémentaire de 55 millions de roupies approuvés pour le département de l'agriculture. Le ministre Joubert a ajouté qu'une partie de la somme doit permettre au département de l'agriculture de soutenir les subventions aux agriculteurs, notamment ce moment de la pandémie actuelle du COVID-19. Une autre question concernant le soutien aux agriculteurs est venue du député de Montbuxton, Jervé Henry, concernant les intérêts des agriculteurs à prêter de l'argent pour le développement agricole. À ce sujet, le ministre Joubert a déclaré qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont intéressés par ces programmes. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi et bonne continuation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada